Salut, bonjour. Troisième vidéo sur l'hypothèse Ganymède. Je résume en clair, il est probable qu'à l'origine, le système solaire n'était composé que du Soleil, de Jupiter et de Mercure, et que Jupiter était alors une naine brune dans l'atmosphère, dans la magnétosphère de laquelle s'orbitait des Lunes. Lune, rappelons que Jupiter a quand même aujourd'hui encore 64 Lunes, dont 4 qui sont spectaculairement grosses par rapport aux autres, et Ganymède qui est légèrement plus grosse que la planète Mars, tout de même. Donc par la suite, le système solaire aurait subi des transformations qui auraient amené la naine brune Jupiter à devenir une géante gazeuse. Et en même temps, a envoyé ces Lunes en tant que nouvelle planète orbitant maintenant le nouveau centre de gravité du système solaire adapté, le Soleil. On se base là-dessus, d'après l'axe d'orbitation, l'axe de rotation de Jupiter, qui est similaire à celui du Soleil, pour estimer qu'ils ont ce point commun actuel, qui date de l'époque où ils étaient l'un par rapport à l'autre, quasiment uniquement. Le problème est donc que beaucoup de ces géants de Jupiter sont trop près du Soleil, ce qui empêcherait la planète elle-même ou ses Lunes d'être habitables, pour une question de température trop élevée. Pourtant, il y a quelques gaz-planètes, planètes gazeuses, qui ont été découvertes en train d'orbiter leur étoile dans la zone habitable, ce qui permet d'estimer que leur Lune aurait pu abriter les attributs nécessaires à la vie. Et du fait que ces Lunes sont aujourd'hui des Lunes glacées, on peut très bien estimer qu'à l'époque, c'était des mondes aquatiques. Les Nenbrunes sont réputées pour contenir de l'eau, et donc il est fort probable que toute Lune qui sera en orbite pourrait recevoir cette eau. Donc on rappelle que les Lunes qu'on voit aujourd'hui et qui sont glacées et qui orbitent Jupiter et Saturne auraient très bien pu être des planètes aqueuses avec de l'eau. Dans un système solaire hypothétique composé uniquement du Soleil et de Jupiter, et donc de Mercure a priori, est confirmé par la présence de ces géants gazeuses orbitant le Soleil. Et donc, je résume un petit peu, mais globalement, il est donc fort probable qu'une des Lunes aujourd'hui glacées d'une géante gazeuse ait très bien pu être, à une époque donnée, le support d'une vie. Donc, c'est en l'occurrence la situation de Ganymède, qui est donc la plus grosse Lune de Jupiter, et même du système solaire. La quantité d'eau sur Ganymède est comparable à celle qu'il y a sur Terre, en quart. Sur Terre et sous Terre, on a découvert à 800 km de profondeur des océans d'une contenance supérieure à ce qu'on a en surface. Donc, Ganymède est une Lune avec un océan global qui s'est transformé en glace, mais ce qui rend Ganymède particulièrement intéressant. Et ce sont deux caractéristiques qu'elle seule détient dans le système solaire, sans compter la Terre. Ganymède a de l'oxygène. Et donc là, on reprend la suite de la vidéo, telle que je l'avais laissée la dernière fois, me semble-t-il. La deuxième caractéristique étant donc sa magnétosphère propre. Et donc, cette magnétosphère est un élément indispensable du fait que Jupiter émet de sacrées radiations. Et même aujourd'hui, d'ailleurs. La vie sur Terre est donc protégée grâce à la magnétosphère terrestre. Et elle existe grâce à la présence de l'eau. Et donc, on répète qu'il n'y a que Ganymède qui est ces deux facteurs essentiels. L'eau et la magnétosphère pour supporter la vie telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, l'oxygène sur Ganymède représente plus une exosphère, plutôt qu'une atmosphère. Elle est trop fine pour protéger une quelconque vie, telle que notre couche d'oxygène le fait pour la Terre. Mais sa magnétosphère est suffisante pour réduire suffisamment les radiations nocives, néfastes, en provenance de Jupiter, ou du cosmos sûrement aussi. Par exemple, Europa, qui aurait pu être aussi une source de vie, n'a pas d'oxygène atmosphérique. En tout cas, elle en manque. Et pour Ayo et Callisto, il leur manque toujours un des deux arguments pour parfaire à la situation de pouvoir supporter la vie. Callisto serait aussi trop éloigné de Jupiter pour profiter de sa chaleur. Donc, il y a Ganymède qui avait ses caractéristiques essentielles, mais par contre, aujourd'hui, elle est trop froide pour que la vie puisse y être. Je dis a priori parce que je ne sais pas s'il se passait la même chose sur Terre, ce qui peut-être nous pend au nez. Peut-être bien qu'en se protégeant sous la croûte, sous la surface, on pourrait survivre. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que ça arrive sur Terre, me semble-t-il. Puisqu'a priori, il y en a encore qui vivent comme ça sous Terre. Peut-être. Et donc, Ganymède, la Cyclatère, sont à peu près les seules planètes qui peuvent abriter la vie. Et une vie qui aurait été sur Ganymède pourrait être encore protégée par sa magnétosphère propre, notamment qu'elle a une atmosphère suffisamment épaisse qui aurait été chauffée par la chaleur cumulée du Soleil et de Jupiter. On peut prendre pour hypothèse établie qu'à une époque donnée, le Soleil, Jupiter et ces lunes aient pu supporter la vie. En tout cas, jusqu'à l'arrivée d'une autre planète errante, sauvage, qui serait venue avec son propre ensemble de lunes ou de planètes et dont l'arrivée aurait perturbé la situation antérieure et l'aurait transformée en ce qu'on voit aujourd'hui autour du Soleil. Donc, le Soleil et huit planètes ou plus. Je ne sais pas. Du tout, on n'arrête pas de trouver d'autres exoplanètes autour de notre Soleil. Quand je dis « n'arrête pas », je crois qu'on en est à plus de 80. Et donc, à partir de ces hypothèses, on pourrait très bien estimer que si on devait chercher la vie ailleurs dans l'univers, ailleurs que sur Terre, eh bien, il faudrait qu'on s'intéresse hautement à Ganymède. Donc, on nous fait là une représentation à l'écran, à l'époque, où elle était une brown dwarf, une naine brune. Un autre élément important pour comprendre l'hypothèse Ganymède est la présence d'objets appelés Herbig Haro, qui pourraient être une solution à l'origine de notre système solaire aussi. L'idée, c'est que les systèmes solaires pourraient être formés à partir des jets polaires, issus à partir des pôles, de ce qu'on appelle les Haro-Herbig Objets. Les objets de Haro-Herbig. Il nous faut rejeter l'hypothèse de l'accrétion, de l'agglomération de particules afin de créer les objets célestes. Un objet d'Harbig Haro est-ce qu'il se développe autour de protostars jeunes qui semblent émettre des jets de dimension gigantesque le long de leur axe de rotation ? Et le long de ces jets, ainsi qu'ils vont nous le mettre en flèche, à flécher à l'écran, on va pouvoir constater la présence de soleil qui se forme à certaines distances dont les proportions réciproques vont sûrement être explicables de manière mathématique, peut-être avec un petit peu de Fibonacci et puis l'introduction de lois électriques, de lois de la configuration asthmatique, électrique, un peu comme de la même manière se forment des nœuds sur une corde que l'on fait vibrer, sur laquelle on envoie une onde. Et au fur et à mesure que se crée une harmonie, il y a des endroits où on va avoir des nœuds où finalement la corde ne va quasiment plus avoir l'impression de se déplacer. On va pouvoir voir ces nœuds fixent, a priori fixent. Une autre image où on voit justement des points de densité plasmatiques le long du jet il les appelle des perles de plasma et ces endroits sont donc le lieu d'activités électriques intenses et donc possiblement des endroits de formation planétaire. La science mainstream dit que les Harbick Arrow objets, les objets d'Harbick Arrow, ne sont que des gaz chauds induits par les pressions qui sont projetés dans l'espace par leurs protostars et de la même manière des collections d'eau. Mais cette analogie tombe à l'eau. Quand on remarque que les gaz sous pression se dissipent de manière quasi instantanée dans l'espace ne peuvent maintenir l'intégrité physique telle qu'on peut l'observer dans ces jets aux proportions immenses qui sont les caractéristiques typiques du Harbick Arrow. En accord avec le modèle de l'univers électrique, seule la nature filamenteuse des objets, seule la nature filamenteuse ou filandraire des objets électriques chargés dans le plasma peuvent expliquer la nature des géantes gazeuses telles qu'on les voit émis depuis les régions polaires des protostars dans ces jets qui forment les Harbick Arrow objets. Ceci est parce que ces soi-disant jets sont en réalité de fort puissants courants de Birkland, les dits courants découverts par Christian Birkland, qui leur a donné son nom évidemment. Les protostars trouvés dans les Harbick Arrow sont formés à partir du pincement ce qu'on appelle les Z-pinch entre les courants de Birkland, ce qui induit les courants, induisent des champs magnétiques induits de manière électrique à partir de l'électricité. Un courant électrique induit un champ magnétique et un champ magnétique peut induire un courant électrique aussi. Et donc là, on voit un joli schéma de cette possibilité, de cette réalité a priori. Encore une image où ils nous ont montré avec des flèches les endroits où se créaient des étoiles. Il faut donc comprendre les étoiles comme étant des phénomènes électrostatiques selon le modèle de l'univers électrique. Et donc les courants de Birkland vont produire ces effets-là au sein de champs magnétiques induits par de formidables courants électriques qui sont capables d'aspirer de grandes quantités d'éléments en leur cœur. Et donc, pardon, ces ces étoiles mineures sont donc des créations dues à des pincements Z pas assez forts pour produire un soleil. Mais néanmoins, restent des zones capables de générer de forts puissants champs magnétiques et donc capables de concentrer des éléments lourds et par la suite former des planètes ou des naines brunes. Voici un schéma où il explique que le long du courant, du jet plutôt, s'est créé un Z-pinch. Les conditions nécessaires, normalement, si elles sont suffisantes à la création d'un soleil, mais qui, en l'occurrence, ne sont pas suffisantes, mais permettent quand même la création d'une naine brune qui va elle-même générer et participer à la création d'une magnétosphère au sein de laquelle vont pouvoir orbiter les lunes. À un certain niveau dans la vie d'un objet arbigaro, les courants de Birkeland, hautement actifs, qui ont formé la protostar initiale, vont se briser et répandre les perles plasmatiques qui étaient alignées le long de ce courant. Quand cela se passe, la protostar va subir des modifications, le jet va disparaître, laissant une série d'objets célestes indépendants le long de leur axe de rotation original et donc une série de corps célestes alignés. Puisque tous ces corps avaient originellement le même axe de rotation, de rotation, de direction, ils vont continuer à se déplacer dans l'espace à peu près dans la même direction. Par contre, à différentes vitesses et de possibles variations de leur axe de rotation, la protostar au centre de l'objet arbigaro va vraisemblablement se déplacer de manière rapide le long du courant de Birkeland et à éventuellement capturer tous les corps célestes avoisinants qui pouvaient être à l'origine les lunes de la Naine Brune. Et donc, cet objet va obliger tous ces corps célestes à s'harmoniser autour de lui. Donc là, je vais vous remettre l'animation. vous voyez les éléments cosmiques qui se rapprochent de la Naine Brune, du Soleil et finalement sont emportés dans le cycle giratoire alentour et vont finalement conjuguer leurs effets respectifs les uns avec les autres avec plus ou moins d'heures ce qui pourrait expliquer justement les problèmes que Vénus a créés dans le système solaire lors de son intégration. C'est un légère encart personnel mais dans le cas de l'hypothèse Ganymède, on a pris pour postulat que notre Soleil avait commencé sa vie en tant que protostar donc protosoleil je m'excuse des fois j'oublie de traduire au centre de sa propre formation Arbigaro le long des courants de Birkland qui ont formé cette protostar. Il y avait toute une variété de planètes et de protostars de protosoleil les planètes Jupiter et Mercure y compris les lunes de Jupiter se sont formées donc dans le jet de Jupiter alors que les planètes Saturne, Uranus, Mars, la Terre se sont formées dans le jet je vais reprendre je vais reprendre parce que je commence à tout mélanger de planètes Jupiter et Mercure including Jupiter's moons formées de plasma beads de protostars de la northern jet while de planètes de Saturn Uranus including Jupiter's moons formées in the plasma beads de protostars de la northern jet jet while the planets Saturn Uranus Neptune Mars and Earth formed in the plasma beads of the protostars the sun jet oui donc en fait je vous avais laissé le tout donc si j'ai bien compris il va y avoir par la suite interaction entre les planètes qui se sont formées d'une partie du protosoleil et par rapport à celles qui se sont formées de l'autre côté il y a un pôle sud et un pôle nord finalement de part et d'autre des protosoleils et donc Saturne Neptune Uranus et Mars et la Terre auraient été formées donc dans la partie sud du jet il est fort probable qu'à cette époque là les deux planètes Jupiter et Saturne originellement formées en tant que Brown D'Arf en Nenbrun ainsi que leur propre collection donc à un moment donné le puissant courant de Birkland et le protosolaire le protosolaire va a priori aussi capturer Mercure puis la Nenbrun Jupiter et ses lunes c'est devenu la base du système solaire antique tel que relaté dans dans le livre espace en collision de Velikovsky dans lequel les lunes de Jupiter auraient pu être une époque des mondes aquatiques potentiellement porteurs de vie telles qu'on la connaît aujourd'hui à une date fort plus tard ultérieure la planète géante gazeuse connue maintenant sous le nom de Uranus s'est rapprochée de l'antique protosystème soleil et a été capturée par le soleil de manière catastrophique c'est à dire cataclysmique le résultat en étant Uranus étant couché sur son côté son axe de rotation a basculé et est resté dans cette orientation bizarre autour du soleil tel qu'on peut le constater aujourd'hui à une date encore plus ultérieure la Nenbrun Saturne ainsi que la planète Neptune à son or et Mars et la Terre à son sud ont aussi été capturées par le soleil au travers d'une série de rencontres catastrophiques cette période de haute en destruction fait partie de l'histoire de notre système solaire et leur réarrangement catastrophique a été en fonction de l'équilibre électrique qui a fini par s'instituer au fur et à mesure que les planètes étaient intégrées et qu'elles déchargeaient ou rechargeaient leur qualité électrique vis-à-vis des autres planètes et vis-à-vis de l'atmosphère locale l'atmosphère du cosmos local de sa qualité plasmatique donc en fait et ont finalement donné cours à la naissance d'une nouvelle planète qu'on va appeler Vénus alors que la Nenbrun Saturne brillait alors spectaculairement et éjectaient un jet témoin du stress intense électrique et il faut absolument que je fasse un petit encart parce qu'évidemment l'univers électrique en parle très souvent mais il y a des pétroglyphes sur toute la planète qui justement ont tendance à rappeler ce qu'on aurait pu voir à cette époque-là une énorme planète avec Mars avec Vénus et de Mars à Vénus des élans plasmatiques qui vont former toutes ces figures plus ou moins anthropomorphiques où on croit qu'ils ont dessiné un bonhomme comme ça et en fait c'est la représentation d'un plasma d'un effet plasmatique dans le ciel et on peut se rappeler aussi que par exemple il est fort probable que le Grand Canyon du Colorado ait été créé par un de ces formidables coups d'arc qui serait venu aussi balayer la Terre de la même manière qu'un coup d'arc a balayé Mars eu créant cette cicatrice qui fait quand même un canyon d'une quinzaine de kilomètres de profondeur sur Mars ces événements catastrophiques sont l'origine de la cosmologie et de toutes les interprétations que l'humanité en a faites ou que ce soit sur la planète on avait la version Maya 1K maintenant nous voici avec la version asiatique et donc ils comparent très souvent les dragons soit à Vénus soit à des comètes enfin parfois l'univers électrique c'est un encart personnel qui n'engage que moi mais bon tout de même l'univers électrique fait fi d'autres interprétations possibles notamment quant à moi de tout ce qui base notre exopolitique c'est à dire que des civilisations d'un certain niveau technologique peuvent induire elles-mêmes des déplacements planétaires bien alors voici la fin du premier du premier morceau de cette hypothèse Ganymède qui est donc basée sur un livre de 2013 qui s'appelle Cosmos en collision qui a été écrit par Théodore Holden et Troy McLachlan donc je vous remercie d'avoir suivi j'ai l'impression que ça vous intéresse donc je vais me taper avec grand plaisir la troisième partie prochainement de cette théorie qui a priori tient bien la route quand même je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage je vous dis à très bientôt salut